... Selon l'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire réalisée en octobre 2019, 40% de la population haïtienne, soit 4,1 millions de personnes, ont besoin d'une aide alimentaire urgente. Avec la propagation de la pandémie COVID-19 et les mesures de prévention prises par le gouvernement, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pourrait augmenter, ce qui a pour conséquence de fragiliser davantage les conditions de vie des communautés rurales vulnérables qui sont les plus exposées aux impacts négatifs de la crise humanitaire actuelle. Pour faire face aux nouveaux défis engendrés par la crise alimentaire et pandémique, dans le cadre de son programme de réponse à la crise alimentaire et sanitaire qui sévit en Haïti, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a appuyé le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural dans la préparation de la campagne agricole de printemps et elle a supporté les efforts du ministère de la Santé publique et de la population dans la sensibilisation et la prévention contre la propagation du coronavirus. Pendant tout le mois de mai 2020, la FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a distribué environ 130 tonnes de semences, de céréales et de légumineuses, ainsi que 8 millions de boutures de patates d'eau et de manioc à 9 900 ménages, soit à près de 50 000 personnes qui se trouvent en phase d'insécurité alimentaire de crise et d'urgence. Ces intérêts agricoles permettront d'emblaver une superficie agricole d'environ 3 500 hectares et de produire environ 8 700 tonnes de nourriture pour combattre la faim s'il n'y a pas d'aléa climatique majeure. De plus, la FAO a mené une sensibilisation contre les risques de propagation de la COVID-19 dans les départements du Nord-Ouest, du Nord-Est, des Nîpes et de la Grand-Orse. Avant de distribuer les semences et boutures aux agriculteurs et agricultrices, la FAO s'est assurée de les sensibiliser sur la nécessité de respecter les consignes sanitaires pour diguer par le ministère de la Santé publique et de la population afin de combattre la propagation de la COVID-19. Des points de lavage des mains étaient installés dans tous les sites de distribution des semences conformément aux mesures de distanciation sociale instaurées par le gouvernement haïtien. Le personnel de la FAO chargé des distributions a réuni les agriculteurs et agricultrices par petits groupes afin de les conscientiser sur les gestes barrières à appliquer pour se protéger et protéger leurs familles contre le coronavirus. Dans cette même perspective, la FAO a profité pour sensibiliser les communautés rurales en matière de prévention de l'exploitation et des abus sexuels de la part de certains acteurs humanitaires et autorités locales à l'égard des personnes vulnérables. La FAO s'assure également que les communautés rurales bénéficiaires soient bien informées de son mécanisme de redevabilité envers les populations affectées consistant à favoriser la reddition de comptes, la transparence et l'échange des formations entre l'organisation et les personnes qu'elle soutient. Après les séances de sensibilisation, les agriculteurs et agricultrices ont reçu des kits de semences et du matériel végétal de plantation distribués par les organisations locales partenaires de la FAO. Nous avons trouvé les clients qui se sentent « bon, si on a un risque, on peut nous frapper, on peut nous frapper deux mamies, on peut nous frapper trois, quatre mamies, on peut nous planter. » Mais c'est dans le contexte où nous avons un prévélité. Dans cette liste de nous, nous avons un prévélité plus faible. Nous avons un prévélité bénéficiaire, pas de 7 mois pour acheter ces casseurs. Nous avons eu l'exploitation, nous avons eu l'exploitation, nous avons eu l'exploitation gratuitement. Et deuxièmement, nous avons eu l'exploitation, nous avons eu l'exploitation, Les agriculteurs et agricultrices ont reçu des semences de riz, maïs, haricots, haricots de lima, poids d'angols, arachides, ainsi que des boutures de manioc et de patates douces. Sous-titrage Société Radio-Canada Le kit de semences varie en fonction des zones agro-climatiques et des besoins exprimés par les bénéficiaires. Les boutures et semences distribuées par la FAO sont des variétés précoces et climato-résilientes. Elles vont permettre aux agriculteurs et agricultrices des zones rurales et périurbaines de relancer leur production agricole en vue d'améliorer leur sécurité alimentaire et générer des revenus pour satisfaire leurs besoins de base et ceux des membres de leur famille pendant et après la pandémie COVID-19. Pour continuer à aider les ménages agricoles ruraux à faire face à la crise alimentaire, atténuer l'impact de la COVID-19 sur leurs moyens d'existence et les protéger contre d'éventuels chocs climatiques pendant la période cyclonique, la FAO travaille avec le gouvernement haïtien afin d'anticiper les campagnes agricoles d'été et d'hiver et les conséquences négatives d'éventuels désastres naturels sur les communautés rurales. Durant les deux prochaines campagnes agricoles de l'année 2020, un total de 102 000 personnes sera soutenue à travers des distributions de kits d'étrens agricoles, de semences maraîchères, un appui technique pour la production et la commercialisation de légumes, des activités cash-for-work, la distribution de petits bétails ainsi qu'à travers des traitements vétérinaires aux animaux malades.